bonjour bonsoir les amis j'espère que vous êtes en forme que vous avez la méga pêche alors je tourne toujours cette vidéo depuis dubaï le palme un endroit que j'adore et dans cette vidéo je voulais justement vous dire pourquoi ne pas faire confiance à son courtier et à son banquier alors il ya beaucoup de personnes qui me disent ouais tami j'ai un super courtier il est super bien j'aime bien il est gentil avec moi il est super sympa avec moi et en plus il me dit que ce qu'il m'offre c'est génial c'est super c'est extra et la même chose pour les banques j'ai des personnes qui me disent voilà tami moi j'ai un banquier qui est génial il est vraiment sympa il est super bien habillé super classe il me fait des grands sourires et puis bien évidemment il m'a proposé des six caves et il m'a proposé des fonds et il m'a dit que c'était génial qu'il fallait vraiment que j'investisse dans ces six caves et dans ces fonds alors je sais que je vais me faire encore des ennemis avec cette vidéo mais c'est pas grave donc par rapport à cette question moi j'ai envie de vous poser la question suivante si vous allez voir votre boucher même si c'est un boucher qui qui propose de la vente viande avariée ou de la viande pourrie et ce gars là il vous dit ma viande elle est superbe elle est géniale bien évidemment vous allez lui faire confiance si le gars il est sympa il est gentil il vous fait un grand sourire vous allez vous dire ok allez je vais lui faire confiance mais malheureusement il faut pas faire confiance c'est à dire que à vous de faire le job à vous de faire vos recherches donc si votre courtier vous dit je suis le meilleur je suis super je suis génial etc faut pas forcément le croire sur parole la même chose pour les banquets et alors je vais revenir rapidement sur pourquoi je vous dis de ne pas faire confiance aux banquets encore une fois tout ce que je dis et c'est pour ça que je fais gaffe parce que j'ai pas envie de me taper un gros procès mais je sais que ce que je dis c'est vérifié et c'est vérifiable c'est pour ça que je peux me permettre de le dire je suis pas bête non plus je sais que ma chaîne voilà elle est suivie de plus en plus on est la première chaîne dans le monde francophone au niveau financier voilà j'essaie de vraiment vulgariser la finance de parler de ces choses importantes et de vous éveiller à ses dimensions importantes j'aurais pu le faire chez moi en costard etc bon vous me permettez de temps en temps de souffler un petit peu et de vous faire des vidéos depuis la piscine c'est sympa et ça permet de changer d'ambiance alors par rapport aux banquets il ya plein de recherches qui ont été effectuées notamment aux états unis qui montrent la chose suivante quand vous investissez dans une six caves ou dans un fonds commun de placement généralement on va vous dire voilà il ya une performance hypothétique de 20% par an ok on va vous dire allez c'est 10% 20% etc donc normalement vous vous dites ok je devrais gagner 10 ou 15% ou 20% par an si j'en crois les documents mais ce que ces documents ne vous disent pas c'est qu'on va vous massacrer sur le plan des commissions et beaucoup de recherches montrent que si vous investissez 100 mille euros aujourd'hui dans dix ans vous allez devoir payer 50 mille à 60 mille euros de commission à votre banquier ça veut dire quoi c'est à dire que même si la performance de la six caves elle est de zéro pire si on est dans un krach boursier et que cette six caves s'est effondré donc ça a baissé donc vous non seulement votre portefeuille va baisser mais en plus vous allez payer aux banquiers 50 ou 60 mille euros sur vos 100 mille euros résultat des courses vous avez fait une une très mauvaise affaire pas une excellente affaire une très mauvaise affaire premièrement vous perdez sur le plan des commissions parce que vous payez énormément de commissions à votre banquier deuxièmement vous subissez la contre performance de la six caves troisièmement et c'est ça ce qui est intéressant il ya plein de recherches qui ont montré la chose suivante que on pouvait gagner plus en investissant seulement sur des etf donc sur les marchés boursiers plutôt qu'en investissant au prix d'une six caves en fait 90 à 95% des six caves font moins bien que le marché alors vous allez me dire non mais tamis c'est incroyable ce que tu es en train de raconter pourquoi c'est incroyable parce que vous allez payer les commissions vous allez racquer en matière de commission pour un service qui est moins bien que le seul marché en investissant seulement sur le marché donc vous aurez une performance moins bonne vous allez payer beaucoup plus en commission et ont un certain moment on va se dire et en plus c'est légal donc c'est quasiment de l'escroquerie ou finalement du vol légal alors encore une fois je tout ce que je dis ce sont des recherches des recherches des personnes très sérieuses dans les plus grandes universités américaines qui en parle c'est pas je le sors de mon chapeau et je vous dis voilà et pourquoi on n'en parle pas beaucoup pourquoi on le fait pas on n'en parle pas dans les les publicités à la télé à la radio parce que premièrement les journalistes ils sont quand même financés par les banques les banques payent des pubs énorme donc on va pas dire finalement vous arnaquer les gens et et vous leur facturer des commissions de malades mais en plus voilà vous dites que vous êtes là à essayer d'aider les gens non vous n'aidez pas les gens donc la conclusion de cette histoire c'est que justement vous devez vous former vous devez devenir indépendant vous devez devenir autonome si vous faites confiance aux banquiers si vous faites confiance aux courtiers libre à vous mais à un certain moment après ne venez pas vous plaindre et dire ouais ils m'ont fait ceci m'ont fait cela encore une fois ils ne vous ont pas obligé à le faire il ya beaucoup de personnes qui disent qui accusent les géants du tabac parce qu'ils sont parce que ils les ont incité à fumer mais personne ne vous a obligé à le faire bien évidemment ils vont vous inciter ils vont vous présenter les choses sous un angle qui est génial mais au final c'est à vous de prendre la décision donc prenez les bonnes décisions et la même chose pour les courtiers beaucoup de personnes vont dire ouais ce courtier les génial mais moi j'ai toujours dit faites gaffe aux commissions que vous payez si vous payez des commissions qui sont élevées pouvez avoir un courtier qui est sympa et une exécution qui est entre guillemets sympa il n'en reste pas moins que vous n'allez pas gagner et encore une fois ce sont les recherches qui le prouvent le gros de l'argent des courtiers c'est les commissions et on a démontré c'est la mf qui a démontré que si vous preniez plus de 1000 trade vous alliez payer des milliers et des milliers d'euros et vous alliez perdre il ya une la recherche de la mf qui montre que si on prend plus de 5000 trade la perte elle atteint des dizaines de milliers d'euros alors il ya des personnes qui vont me dire notamment les affiliés ouais mais lui vend ses formations moi je suis désolé c'est pas des dizaines de milliers d'euros mais formation et deuxièmement c'est quoi le mieux c'est de perdre des dizaines de milliers d'euros ou de payer peu ces 1500 euros 2000 euros pour quelque chose qui vous permet d'avoir des connaissances à vie qui vous permet de ne pas tomber dans ces différents pièges et qui vous permet d'être autonome alors c'est sympa de m'attaquer en me disant ouais il vend des formations moi je pense que c'est la plus belle des choses de vendre des formations parce que finalement si les gens étaient formés ils n'auraient pas perdu autant d'argent moi il ya des gens qui viennent chez moi qui me disent j'ai perdu 200 mille 300 mille euros ben je pense que c'est pas les quelques clopinettes un qu'on paie en matière de formation qui qui aurait comment dirais-je éviter cette catastrophe quand vous voyez que ces banques ou ces courtiers gagnent ça s'élève en milliards en centaines de millions et en milliards en finalement proposant quelque chose qui n'est pas solide moi je suis désolé je pense que les gens ont besoin de se former qu'il est urgent de se former formez vous avec moi ou pas je m'en fiche encore une fois toutes mes vidéos sur youtube sont gratuites ça vous éveille ça vous permet d'évoluer alors bien évidemment si vous voulez être pro et faire des choses bien je pense que ça peut valoir le coup de se former mais encore une fois je m'en fiche ça m'empêchera pas de dormir moi je suis bien dans ma peau je sais qu'effectivement ce que j'apporte comme valeur c'est énorme j'ai des étudiants qui sont ravis parce que ça leur fait gagner des années et des années et des années et surtout ça leur fait économiser des fortunes voilà donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de la liker de la partager un max et je vous dis à bientôt les amis ciao 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 Sous-titrage ST' 501